L'Ionze-Déprès, bonjour. Bonjour. On va parler d'imprimerie. L'Ionze est un imprimeur très connu, vous êtes installé à Bétune. Maintenant Arras. Arras, pardon. 85 salariés ? Oui, 85 salariés encore, oui. Et toujours. Toujours. Vous êtes en train de redresser un petit peu l'imprimerie familiale. Oui. On a eu des moments difficiles. Oui. Quelles sont les mesures principales que vous avez prise pour relancer l'imprimerie des prises ? Une rationalisation considérable du système d'information d'entreprise. C'est-à-dire une nouvelle information qui circule dans l'entreprise, plus de fluidité, moins de circuits intermédiaires, plus de directs et surtout une rationalisation de l'outil de production. La gestion de production, l'ERP ? La gestion de production, la gestion comptable, la gestion de production, les outils eux-mêmes d'impression, le pré-presse qui a évolué d'une façon considérable. Tout ça maintenant rentre dans un flux constant et réduit avec évidemment le cloud qui permet de stocker les données, avec une simplification des circuits et puis une amélioration de nos relations avec les clients. Et bientôt un système d'ailleurs de mise en commande directe des clients sur le système, sur le web qui permettra encore de raccourcir davantage les délais et simplifier les process de mise en ordonnancement et de fabrication. Comment vous voyez l'avenir de la pression de l'imprimerie en France ? On a quand même encore des belles imprimeries. On a des groupes familiaux souvent, un peu indépendants. Il faut qu'ils se regroupent, comment on met les choses ? C'est évident que la surcapacité est chronique du fait d'ailleurs des évolutions techniques des matériels. Les matériels ont énormément grossi et ça s'est toujours traduit par une baisse de tarifs qui a été préjudiciable aux entrepreneurs, aux entreprises. Mais je pense aussi que l'imprimerie reste quand même un outil, un média, enfin reste un outil qui fabrique un média qui est indispensable à l'évolution de la pensée en France et en Europe. Sans écrit, on ne pourra pas faire évoluer la pensée. Donc la presse écrite, pour moi, restera toujours un facteur important pour la démocratie et le développement humain. Donc la liberté d'informer. Et donc l'imprimerie restera toujours un véhicule important pour faciliter cette évolution. Le numérique a pris énormément de part de marché. Mais je pense qu'il y a un certain équilibre qui est en train de s'instaurer entre le numérique et le papier. Donc l'imprimerie a encore de l'avenir à condition évidemment de changer les paramètres qui faisaient le bonheur des imprimers dans les années 80 et 90. D'ailleurs le papier ne baisse pas autant que ça. On dit beaucoup qu'il y a une crise de la presse. Mais la baisse de la vente de journaux, c'est moins 4%, moins 4%, moins 3%, moins 5% selon les chiffres. Selon les chiffres, oui. Ce qui n'est pas une catastrophe. Non, il y a... C'est la pub qui est un peu... Attendez, on imprime encore plus de 2 millions de tonnes. On imprime. Alors Léonce, vous êtes un imprimeur bien installé. Il faut se battre quand même. On a beau être installé, il faut toujours aller chercher de nouveaux clients. Comment vous voyez un petit peu l'avenir des journaux et des magazines ? Parce que vous êtes en contact permanent avec les éditeurs, principaux éditeurs. Comment vous voyez un petit peu l'avenir de la presse ? Je pense qu'il faut rénover considérablement le système de distribution de la presse magazine. Qui est sur un modèle qui est quand même assez ancien. Très coûteux. C'est coûteux et peu performant. Les points de vente qui ferment. Les points de vente ferment. Pas assez de points de vente. Pas assez de points de vente. Et surtout la rémunération de ces points de vente n'est plus efficace. Et en fait, il y a un manque de modernité dans ce réseau de distribution qui est issu des années 1945, de 1945. Il faut le savoir, c'est la loi Bichet, la fameuse loi Bichet. Donc il y a une rénovation considérable à faire du système de distribution d'un presse magazine. Mais les magazines continueront d'exister. Il faudra toujours raconter des histoires. Et le papier restera toujours un support pour la diffusion de la pensée. Quels sont les journaux qui ont un avenir pour vous ? Quel type de journaux ont plutôt la mire devant vous ? C'est évident que compte tenu du média internet, ce n'est plus les mêmes thématiques. Et surtout, je pense que la presse écrite maintenant va devenir une presse de réflexion et d'analyse. Beaucoup plus qu'une presse d'instantané. L'instantané, c'est internet. Tandis que le papier va devenir vraiment le support de la réflexion et de l'analyse. L'investigation peut-être aussi ? L'investigation, bien sûr, toujours. Le commentaire ? Le commentaire, l'analyse. Et puis les belles images. Parce que le papier reste un très bon support pour publier des belles images. Des belles histoires avec des belles images. Donc ça sera... Vous voyez, les formules simples resteront toujours les meilleures. Comme le choc des photos, le poids des textes. Vous laissez l'envie d'avoir envie. Oui. Mais dites-moi, vous êtes un amoureux de la presse pour l'imprimure sévère ? Vous êtes très joliant. Mais moi, je suis né dans la presse. Mes parents étaient journalistes. Votre fait était ministre Giscard du Toulouse. Vous voyez, je le rappelle. Un homme politique très important. Et il a créé un hebdo... Les échos du Touquet, voilà. Qui s'appelait ? Les échos du Touquet. Tu le dis toujours ? Bien sûr. Les échos du Touquet, là. Mon grand-père a créé l'avenir L'Artois à Béthune, dans tous les secteurs de l'avenir. Vraiment une entreprise familiale. Oui. Quatrième génération, même. Un mot sur l'avenir des entreprises familiales. Vous estimez qu'il faut rabaisser les droits de succession sur les entreprises familiales ? Évidemment, il faut faciliter la succession. Je pense que la succession est un moment souvent mortifère pour les entreprises familiales. Et si on peut éviter ces droits de succession, ça permettrait de faciliter le passage du témoin. Car ça sera toujours les PME qui permettront le transfert des témoins d'une génération à l'autre. Les grandes entreprises existent, elles sont utiles à l'économie. Mais les PME, c'est le ciment essentiel entre les territoires et l'économie. Et c'est ça qui permettra évidemment la stabilité et d'éviter des mouvements comme les gilets jaunes, qui est une réaction d'ailleurs à la mondialisation et à l'emprise des grandes entreprises sur la grande consommation. Il faut revenir à une économie plus raisonnable, plus proche de nous, plus proche de nos territoires, et qui s'ancre davantage dans nos territoires. On a trop déterritorialisé nos entreprises. Et seules les familles permettent de territorialiser les entreprises. Oui, parce qu'elles ont une responsabilité locale, elles connaissent leurs salariés. Elles ont une responsabilité sociale qu'elles veulent assumer. Ce sont des entreprises citoyennes et pas apatrides. Tout à fait. Voilà. Donc, moins de droits de succession, comme en Amelie, ou en Italie. D'ailleurs, il y a plus d'ETI là-bas. Bien sûr. Ceci explique cela. L'industrie italienne est plus forte que celle de France. Oui, il y a plus d'ETI en Italie. Et il n'y a pas de droits de succession sur l'entreprise familiale en Italie. Bien sûr. Comme par hasard. Oui, il faut préserver l'outil de production en France. D'ailleurs, par l'intermédiaire des familles, ce qui permet de pérenniser nos utiles. La Primerie des Prés, bravo. Vous êtes symbolique de cette lignée, je dirais, d'industriels au fil des temps qui créent de l'emploi. Plus de 85 employés salariés à la région. J'en ai été jusqu'à 200. J'en ai été jusqu'à 200. Je sais bien, cher Léon, que je ne vais pas vous faire de peine quand même. Vous avez déjà le mérite de porter cette entreprise. Ça, c'est la vie des entreprises. Un mot peut-être pour terminer, Léon, sur l'industrie en France ? Je suis plutôt optimiste pour l'industrie en France. D'abord, pour la première fois depuis un an, nous avons un solde positif de création d'entreprises sur les suppressions d'entreprises. Donc, c'est un signe. Ensuite, il y a eu une baisse du coût du travail qui a été opérée depuis Hollande. Et qui a été pérennisée par M. Macron par l'intermédiaire de la baisse des charges. Donc, c'est l'élément essentiel. Il faut encore faire, bien sûr, des efforts au niveau des impôts de la production, au niveau notamment de la contribution foncière économique, qui est encore trop lourde et trop indépendante du climat économique. Et qui peut peser sur les entreprises dans notre pays. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais il y en a encore beaucoup à faire. Donc, optimiste. Mais je suis plutôt optimiste. Comme tous les entrepreneurs. On ne peut pas être entrepreneur si on n'a pas d'espoir. Bien sûr. L'entreprise, c'est l'espoir. C'est la vie. Et on se déprimercie. Merci pour cet espoir. Et merci aussi pour votre beau parcours industriel dans un secteur difficile. Après même, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et à très bientôt sur Entreprends TV. Merci à vous. Merci, Robert. Merci à vous. Merci.